Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis hyper contente de vous retrouver pour vous faire un vlog Aujourd'hui ça sera un vlog qui sera assez simple puisque je suis désolée, il y a Kira qui veut des papouilles et qui du coup fait bouger la caméra Comme je vous dis aujourd'hui ça va surtout être un vlog où je vais vous parler assez tranquillement, c'est un vlog qui va être plutôt cool à la maison Vous m'aviez dit que vous aimiez les vlogs où on sort, où on fait plein de choses mais aussi les vlogs un peu plus simples où on est tranquille à la maison Et aujourd'hui c'est le cas, je suis désolée en fait il y a ma fille qui est au lit et elle a son nouveau lit T'es obligé de me mordre toi, t'es obligé de me mordre Elle a son nouveau lit et en fait on n'a pas acheté encore de barrière de sécurité parce que j'avais repéré celle de Ikea qui n'est plus en stock Du coup en attendant on met sa piscine à boule en se disant que si elle tombe, elle ne sera pas mal Sauf que du coup là en fait elle joue avec les boules Donc va falloir qu'on ait quand même voir une barrière assez rapidement parce que sinon on va pas dormir et elle va faire que... Mais vas-y, demeure toi ! Vous pouvez l'entendre, Léna est à la sieste Je l'ai mis à la sieste il y a peut-être 3 quarts d'heure à peu près et elle ne dort toujours pas Je voulais commencer ce vlog en fait pendant qu'elle était à la sieste puisque je pense que vous l'aurez remarqué Mes cheveux ont changé de couleur, je n'ai plus les cheveux violets Donc en fait je voulais vous parler du produit que j'ai utilisé Je vous en ai parlé sur Instagram, non sur Snapchat Je me suis dit que j'allais vous parler du produit en vidéo parce que je pense que ça peut vraiment vous intéresser Puisque ce n'est pas une coloration, ce n'est pas une décoloration que j'ai utilisé Tout simplement un effaceur de coloration Et je me dis que déjà certaines personnes peut-être ne connaissent pas Et j'ai voulu en fait vous filmer une vidéo en live où je testais ce produit là Et j'ai pas eu le, entre guillemets, j'ai pas eu le cran C'est à dire que j'avais vraiment peur du résultat Et je me suis dit que je préfère faire ça tranquillement toute seule Parce que filmer ça va me mettre la pression Et finalement je regrette parce que j'ai eu un bon résultat Donc en fait à la base si vous voulez, je vous avais fait la vidéo Sur ma coloration de cheveux D'ailleurs elle est toujours disponible, je vous la mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse Si jamais vous voulez savoir les produits que j'utilisais Donc je vous avais expliqué que la première fois que j'avais fait une coloration violette J'avais utilisé une coloration permanente Et ensuite je faisais une coloration semi permanente Crazy Color Donc en fait si vous voulez, là en ce moment j'avais énormément la flemme de faire mes cheveux J'en avais vraiment marre, c'est beaucoup d'entretien et j'avais pas envie de le faire Et quand je fais pas la coloration pendant un petit moment Elle dégorge complètement Sauf qu'en fait la coloration Crazy Color elle partait Mais j'avais toujours la coloration permanente que j'avais fait au tout départ Qui en fait était toujours au niveau de mes longueurs C'est à dire qu'en fait si par exemple je me lavais les cheveux Entre 6 et 7 fois Ma coloration Crazy Color elle était complètement partie J'avais mes racines qui étaient naturelles Donc forcément j'avais pas de coloration Et en fait au niveau de mes pointes je n'avais plus rien Donc ça me faisait mes racines châtains et les pointes châtains Et au niveau de mes longueurs J'avais en fait les cheveux qui étaient rouges Parce que la coloration violette quand ça dégorge en général Ça tire sur le rouge et du coup j'avais que mes longueurs qui étaient rouges Donc en fait quand ma coloration Crazy Color Elle était complètement partie J'avais mes racines châtains, les longueurs rouges et les points châtains Ce qui n'est absolument pas esthétique On est d'accord Et je me suis dit il faut que j'arrive à virer ce rouge Et je vous avouerai qu'en ce moment j'avais vachement envie de ravoir les cheveux châtains Ça fait des années que je n'ai pas eu les cheveux châtains A chaque fois que je refais une coloration par exemple Par dessus mon blond, par dessus mon rouge Je fais toujours du noir parce que le noir c'est une couleur que j'adore Et tout de suite ça camoufle Quand j'ai eu mes cheveux rouges par exemple Ça a tout de suite camouflé mes cheveux rouges Donc c'était nickel Mais c'est vrai que le châtain c'est une couleur que j'ai pas fait depuis des années Et j'avais envie Et c'est vrai que comme j'avais les cheveux qui n'étaient pas non plus énormément foncés Je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose de moins foncé que d'habitude Donc le noir Et partir sur quelque chose de châtain Voir peut-être châtain foncé Parce que bon bah j'avais les cheveux qui étaient plus foncés que ce que j'ai actuellement Et je me rappelais que j'avais ce produit là dans ma pièce Amoura Que j'avais acheté en fait quand j'avais fait les cheveux violets Parce que j'avais peur de pas aimer le violet Je me suis dit si j'aime pas le violet j'utiliserai ça pour l'enlever Donc c'est en fait la marque Color Alors moi je dis Color B4 mais en fait c'est la marque Color B4 Donc B4 pour avant, pour retrouver sa couleur d'avant Donc Color B4 Qui se présente comme ceci Je vous le dis maintenant je l'ai acheté en grande surface chez Carrefour Je pense que vous pouvez trouver ça chez Leclerc ou même ailleurs Je voulais faire quelque chose à mes cheveux Mais je ne voulais absolument pas décolorer mes cheveux Ça c'est quelque chose que je ne veux plus Parce que j'ai les cheveux qui sont quand même abîmés forcément Mais je veux pas les abîmer plus qu'ils ne sont Ça fait un petit moment maintenant que j'essaie de De moins faire de coloration Par exemple comme les cheveux violets J'utilisais des colorations sans ammoniac Sans oxydant pour pas abîmer mes cheveux Donc je voulais pas faire une décoloration Et gâcher tout ça en fait Donc je me suis dit Je vais tester ça Parce qu'au pire des cas je perds pas grand chose Je veux pas décolorer Donc dans tous les cas Soit je tente ça marche C'est très bien Soit ça marche pas Et soit je fais un châtain foncé Par dessus pour enlever ce rouge Soit je continue mes cheveux violets Chose que j'avais pas forcément envie En plus on part en vacances au mois de juin Bon c'est dans 4 mois Mais voilà étant donné qu'on va aller à la piscine etc Les cheveux violets c'est pas possible Surtout les colorations Crazy Color Ça dégorge énormément Jusqu'à la fin ça dégorge Donc c'est juste pas possible Donc je savais que pour les vacances de toute façon Fallait pas que je reste avec les cheveux violets Je suis désolée j'ai beaucoup bouclé mes cheveux aujourd'hui Du coup ça me fait une masse de cheveux assez importante Et voilà je me suis dit au pire des cas Je perds rien à tester ce produit là J'ai ma copine Ambre de la chaîne Ambre Makeup Qui l'a fait Alors elle a fait la extra là Je crois que c'est la plus forte Sur ses cheveux bleus ça n'a absolument pas marché Et en plus de ça ça lui a énormément abîmé les cheveux Après elle était blonde platine Donc elle avait les cheveux qui étaient beaucoup plus sensibilisés que les miens Donc je pense aussi que c'est ce qui a joué Moi mes cheveux ça fait un petit moment que j'avais rien fait Ils sont en meilleur état que les siens Donc il y a ça aussi qui joue Et je me suis dit on verra bien ce que ça donne Ça sera pas pire qu'une décoloration en tous les cas Donc on verra bien J'ai tenté et bah voilà le résultat C'est vraiment super bien J'ai plus de couleur rouge J'ai pas refait de coloration En fait c'est la couleur que j'ai obtenue En faisant ce produit là Donc c'est génial Alors ce qu'il faut savoir C'est que c'est un produit qui peut décolorer Des colorations qui ont été faites il y a plus d'un an C'est ce qui est marqué sur la notice Et comme ça fait un petit peu plus d'un an Ça doit faire pas loin d'un an et demi Que je suis repassée à la couleur foncée Que je suis plus blonde Donc forcément en fait Bah j'avais toujours la coloration que j'avais faite C'est pour ça que mes cheveux paraissent plus clairs C'est simplement parce que j'avais été blonde Donc forcément ça les a un petit peu éclairci Je suis pas redevenue blonde Forcément ça fait un petit moment maintenant Mais ça a quand même enlevé la couleur Que j'avais depuis tout ce temps Et surtout ça a enlevé le rouge Qui me restait sur les cheveux Donc ça j'étais vraiment hyper contente Je le referai sans hésiter Très sincèrement Je peux vraiment que vous le conseiller Personnellement moi j'avais pris le force intermédiaire Ça a très bien marché pour moi Je sais même pas trop si j'ai fait attention aux forces Je savais même pas qu'il y avait des forces Donc j'ai pris la force intermédiaire Ça a bien marché Donc vous avez en fait le petit exemple ici Avec le avant Et donc le après Après ça dépend de la base que vous avez en dessous Comme je vous dis C'est pas du tout une décoloration Donc si vous êtes châtain foncé Et par exemple que vous avez fait une coloration noire Et que vous avez plus envie d'être noir Vous allez faire ça Vous allez redevenir châtain foncé Ça va pas vous faire blonde ou quoi que ce soit C'est pas une décoloration Je le précise bien Par contre Lisez bien la notice Ce n'est pas une coloration Ça ne s'utilise pas comme une coloration Vous avez pas mal de produits Faites attention Au niveau du rinçage C'est extrêmement long Il y a pas mal d'étapes à faire C'est assez chiant d'ailleurs Mais il faut vraiment faire bien Comme il faut Donc lisez bien la notice Lisez bien Lisez bien la notice C'est vraiment un petit conseil Mais en tous les cas Au niveau Du résultat Je suis vraiment hyper contente C'est super sympa A l'extérieur C'est un petit peu plus clair Forcément qu'à l'intérieur Mais là vous voyez bien quand même Franchement je pense que je referai mon violet Parce que malgré tout C'est une couleur que j'ai beaucoup aimée Et que j'adore Là c'est simplement Que j'en avais marre de l'entretien J'avais envie d'être tranquille Pendant un petit moment Donc je me suis dit Je vais repasser à une couleur Plus simple d'entretien Donc là concrètement Je suis tranquille Je repasserai peut-être au violet Après mes vacances Donc peut-être fin juin Début juillet Parce que comme je vous dis C'est une couleur que j'aime beaucoup Mais avec les vacances qui arrivent Je sais très bien Que je pourrais pas la garder Donc voilà Je me suis dit On va changer un petit peu Je vous avouerai Que j'ai un petit peu de mal à m'y faire Ça fait tellement longtemps Que je me suis vivée Avec cette couleur là Je vous montre un petit peu Ce que ça donne à la lumière Naturelle Vraiment plus proche de la fenêtre Donc voilà un petit peu Ce que ça donne Je trouve ça super sympa C'est pas du tout orangé Ou quoi que ce soit Je sais pas du tout Ce que ça va donner à l'ordinateur Mais c'est vraiment Vraiment plus châtain Vous voyez C'est un petit peu plus clair Sur les pointes Et un petit peu plus foncé en haut Bon j'ai mes racines Qui sont naturelles Ça change un peu Vous savez que moi Je suis le genre de personne Qui adore changer un petit peu La couleur de mes cheveux Et là ma poids Je suis plutôt contente Contente du résultat Il fait super beau Bien sûr Absolument pas Il neige Je suis super contente Il neige Je suis Ça fait une heure Que je suis limite devant la fenêtre En train de regarder ça Tellement que c'est beau Et encore là Il neige un petit peu moins Que tout à l'heure Mais c'est magnifique Et ça commence à tenir Et je suis trop contente J'espère que Léna Quand elle va se réveiller Il va encore neiger Pour qu'on puisse aller faire Un petit tour d'heure Parce que Depuis qu'elle est neige Elle n'a jamais vu la neige Ou quelques flocons Parce que vraiment Ça n'a jamais neigé Comme ça neige actuellement Je vais vous montrer D'ailleurs Regardez moi ça Comment il neige C'est tellement beau Ça faisait tellement longtemps Qu'on n'avait pas vu ça Par chez nous Sérieux J'espère que ça va tenir Ma choupette Quand elle va se réveiller Elle va être dingue J'espère juste Qu'il va encore neiger Quand elle va se réveiller On est d'accord Donc du coup Là ce que je vais faire Comme Léna Elle est à la sieste Je vais franchement Me poser tranquillou Dans le canapé Je vais me regarder Un petit truc à la télé Parce que J'ai fait tout mon ménage hier J'ai fait mon ménage De printemps hier D'ailleurs on peut le dire J'ai fait mon ménage De printemps avant l'heure J'ai passé 3h non stop Comme ça Sans m'arrêter A faire mon ménage Je sais pas ce qu'il m'a pris Donc là concrètement Je suis tranquille pour le ménage Donc ouais Je vais me poser tranquillou Dans le canapé En attendant que Léna Elle se réveille Ensuite on va aller dans sa chambre Il faut que je vous montre Elle est super contente D'avoir son nouveau petit lit Je vous dis elle a la sieste Mais je pense que vous l'entendez Elle ne dort absolument pas Mais je pense qu'elle m'entend Un petit peu parler Donc moi je vais aller mettre Dans le canapé Et ensuite après Je vous montrerai son beau lit Dans sa chambre Parce que maintenant Elle a plus son lit de bébé Elle a son lit de petite fille Elle est super contente Et du coup Je vous montrerai ça tout à l'heure Et ensuite ce soir Je fais une tartiflette Donc je me suis dit Que j'allais du coup Vloguer avec vous Pendant que je fais Ma petite tartiflette Et écoutez Je vais me mettre dans le canapé J'ai juste envie de passer Ma journée devant la fenêtre Tellement que c'est beau Franchement c'est juste magnifique Donc écoutez Je vous retrouve tout à l'heure Tout à l'heure Tout à l'heure Bon du coup là Il est 17h35 Ma choupette est encore au lit Je vais aller la réveiller Et aller la chercher Parce qu'il va falloir Qu'elle goûte A 16h Elle ne dormait toujours pas Elle est tombée dans sa piscine Voilà En fait elle trouve Vouloir jouer avec les boules Elle est tombée dans la piscine Et L'enfoiré Il m'a lancé une boule de neige Sur la porte Et nique la porte On est dans la merde Il s'amuse tout seul Le blaireau Donc forcément maintenant Kevin a lancé des boules de neige Sur la porte Que ça a fait un boucan d'enfer Ma choupette est réveillée Donc c'est parfait On va aller du coup La chercher ensemble Et puis Je vais lui donner son goûter Et après on va aller Un petit peu jouer dans sa chambre Et puis vous verrez son nouveau lit Parce qu'elle est très contente De son nouveau lit D'ailleurs ce midi Elle ne voulait même pas manger Elle voulait aller dans son lit Sans manger C'est pour vous dire A quel point elle aime son lit Et c'est vrai que Le fait que je puisse m'asseoir A côté d'elle Pour la chatouiller Lui faire des petites papouilles Lui parler etc Je pense que c'est quelque chose Qu'elle aime beaucoup Qu'elle apprécie beaucoup Et moi aussi d'ailleurs C'est quelque chose Qui est hyper agréable le soir Avant de la coucher Et je pense qu'elle aime beaucoup Donc écoutez On va aller la chercher Sans plus attendre Bonjour mon amour Je peux allumer la lumière ? Attention les yeux Attention Attention les yeux Oh t'es pas contente Oh t'es pas contente Bon alors mon ange Alors mon coeur T'as bien dormi ? T'as bien dormi ? Boudi donc T'es belle mon coeur Alors t'as bien dormi ? Donc voilà le système D On met la piscine en dessous Au cas où madame elle tombe T'es une tête défatiguée mon chat Ça se voit aussi avec les cheveux T'as bien dormi mon coeur ? Oui Papa il a fait une bataille de neige tout seul Il n'y a plus de neige Ça tombe plus Donc voilà du coup son nouveau lit Qui n'est pas vraiment un nouveau lit Puisqu'en fait c'est son ancien lit Qui était un lit transformable En lit d'une personne Donc en fait c'est le même On a juste enlevé du coup les barreaux Et on a rajouté la petite planche ici quoi Pour celles que ça intéresserait Le lit vient de BB9 C'est de la marque New Kid Et c'est de la collection Poudre d'étoiles Je sais que ça pourrait intéresser certaines personnes Donc je préfère vous le dire Du coup c'est de bouille Donc comme je vous avais dit J'avais fait des courses sur le drive Pour éviter mon homme de devoir aller en magasin Puisque là il a dû repartir en fait Donc je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu ce qu'on a pris Bon il n'y a pas non plus énormément de choses J'ai repris des jus d'orange parce que j'en avais plus On a pris cette soupe là aux huit légumes et à la crème fraîche Parce qu'elle est très très bonne J'ai pris un fromage à tartiflette Donc j'ai pris un petit Parce qu'il n'y a que moi et Elena qui allons manger du fromage à tartiflette Du Nutella J'ai pris des pâtes De la grenadine J'ai repris un pot de lait Pour ma petite princesse Alors là c'est la blague J'ai pris un petit paquet de pommes de terre Je pensais que c'était un gros Mais sur le drive c'est hyper trompeur Et en fait j'ai un petit paquet Donc heureusement que j'avais encore des patates à la maison Ça va le faire J'ai pris de la brioche tranchée Un dentifrice J'ai pris des pains à hamburger J'en ai pris deux Parce qu'en fait c'est vendu que par quatre Donc du coup j'en ai pris deux Il me fallait délargir des maquillantes Et habituellement je prends ceux de la marque Carrefour Parce que je les trouve très bien Et du coup sur le drive de Leclerc Je n'avais pas trop quoi prendre Et je me suis dit que j'allais tester celle-ci C'est des lingettes bio Et voilà je me suis dit que j'allais tester celle-ci J'ai pris deux paquets J'ai pris ça pour nettoyer les sols Je l'avais déjà acheté J'adore l'odeur Donc je l'ai repris J'ai pris ça Voilà pour nettoyer C'est un nettoyant multi-usage Je ne sais pas du tout si ça a la même odeur Mais en tous les cas Étant donné que ce produit-là sentait très bon Je me suis dit que j'allais prendre ce produit-là J'ai pris une petite fondue à fromage Comme ceci Puisqu'il n'y a que moi qui en mange Et que je trouve que c'est plutôt pratique comme ça Bon j'ai pris de la crème pour la tartiflette Ensuite j'ai pris de la menthe Moi je prends toujours la 0 sans sucre Parce que je trouve qu'elle a un meilleur goût que la normale J'ai pris de la rosette pour mon chéri pour son boulot J'ai pris des lardons fumés pour la tartiflette Donc j'en ai pris deux paquets Parce que nous on aime bien quand il y a quand même pas mal de lardons J'ai repris ça en congelé Je vous en avais déjà parlé C'est de la marque Marie Et c'est une poêlée à la savoyarde Avec des lardons fumés Vous savez ça c'est à mettre en fait dans une poêle directement congelée Vous mettez ce que vous voulez Et franchement c'est très bon J'ai pris ensuite du poisson J'ai pris du colin pour moi et les nains J'ai pris des petites pommes de terre rissolées Comme ceci J'ai pris des stacks hachés Et j'ai pris des petites glaces magnum pour mon chéri Parce qu'il adore les glaces Et non c'est pas des petites C'est des grandes ça Attendez Vu le poids ça a pas l'air d'être des petites Et non c'est des grandes Il va être content Il croyait que c'était des petites Et à chaque fois il aime pas les petites C'est trop petit pour lui Donc il va être content Donc voilà du coup un petit peu pour les courses Je range Et du coup je commence à préparer la tartiflette directement Parce qu'il est déjà 18h30 Qu'il faut que je cuise les patates etc Les lardons aussi Et ensuite le temps de cuisson est quand même assez long à chaque fois Donc je range et je commence tout ça Bon j'ai coupé mes pommes de terre J'ai coupé tout ce que j'avais Ça me fait ça J'ai l'impression qu'il y en a pas des masses Donc ça sera peut-être pas une grande tartiflette Mais bon c'est pas grave Ça sera au moins suffisant pour ce soir Je suis en train de mettre mon eau à chauffer Puisque je vais couper en fait mes pommes de terre en rondelles Et je vais les faire pré-cuire dans de l'eau Pour que ce soit plus rapide en fait à la cuisson après Bon du coup j'ai terminé de couper mes patates en rondelles J'avoue qu'à chaque fois je galère J'arrive pas à faire des tranches hyper fines Ça me saoule un peu Mais c'est pas grave on fait comme on peut Et l'avantage de les cuire un petit peu en fait à l'eau avant C'est que du coup même si elles sont coupées un petit peu épaisse C'est pas trop grave En attendant j'ai mis aussi mes lardons à cuire Personnellement je les fais quand même pas mal cuire J'aime pas quand on sent un peu l'effet caoutchouteau du gras Donc je les fais bien cuire comme ça le gras cuit bien aussi Et je trouve que c'est meilleur Donc là je vais commencer un petit peu à préparer mon plat Nettoyer un peu la cuisine en attendant que ça cuit Et puis je vous retrouve après quand j'assemble ma petite tartiflette Ne faites pas attention à ces chaussettes J'avais juste pas les deux mêmes chaussettes avant de la mettre à la sieste Donc du coup je lui ai mis ça Montre nous ce que tu fais Tu perds dans les trous D'ailleurs regardez ce qu'il y a en haut de son lit Il y a un magnifique attrape-rêve comme ça C'est en fait la voisine de mes beaux-parents qui fait ça C'est vraiment super joli Je vais vous montrer de plus près Je vous ai mis une photo sur Instagram Il est vraiment magnifique Donc par contre on est obligé de le mettre assez haut Parce que quand elle se met debout sinon forcément madame elle tire dessus Le truc c'est qu'hier elle lui perçait les yeux C'est pas là qu'on perce Léna Non c'est pas là bébé Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc voilà ma jolie tartiflette est terminée Donc la partie là c'est pour mon chéri et celle-ci du coup je pense que ce sera pour moi et Léna Je pense que Léna va manger avec du fromage ça la dérange pas J'ai mis les petits morceaux sur les côtés comme vous pouvez voir Parce que j'en avais trop en fait et que je savais pas quoi en faire Et que clairement je l'aurais mis à la poubelle donc j'ai dit je vais le mettre là J'en ai mis aussi un petit peu à l'intérieur on verra ce que ça donne Il me reste encore quand même pas mal de patates Du coup j'ai bien envie de tester un truc Comme j'ai plus de lardon j'ai bien envie de faire un gratin spécial pour Kevin pour demain son boulot Et j'ai bien envie du coup de faire un gratin mais du coup avec des saucisses et de la crème Je me dis que ça doit être bon Donc j'ai bien envie de lui faire ça Plutôt que de faire une purée Ouais je vais faire ça Donc du coup là je vais mettre mon gratin au four Et puis en attendant je vais faire ça Et puis je le ferai cuire Je le ferai cuire après ce soir De toute façon ça sera juste à réchauffer au micro-ondes pour lui demain Et voilà du coup je vous retrouve tout à l'heure Je vous montre du coup le petit plat pour mon chéri demain midi Donc j'ai fait la même chose en fait Pommes de terre, crème, saucisse etc etc Et là il faut que je remette une rangée du coup de pommes de terre Mais je voulais vous montrer un petit peu ce que ça donnait Je les ai fait un petit peu cuire Voilà je sais pas si ça va changer grand chose Mais du coup voilà un petit peu la version saucisse Bon j'ai oublié de vous montrer avant de couper et de mettre dans les assiettes Mais du coup voilà un petit peu ce que ça donne C'est bon ? On a obligé de faire semblant à un certain moment Elle ne s'en rend pas compte Allez j'ai faim je vous dis à tout à l'heure Allez papa il va faire dodo Ah il n'y a rien bien le lit elle est là Tu fais dodo avec papa ? Allez viens tu fais dodo Au revoir Au revoir Au revoir mon âge La lumière Maman éteint la lumière Tu veux que j'éteigne ? Bon comme vous pouvez le voir je n'ai pas pu terminer ma vidéo hier Tout simplement parce que je n'avais plus de batterie Donc voilà j'aime bien terminer mes vidéos Donc je vais clôturer le vlog d'hier aujourd'hui Du coup là on rentre de chez les parents de Kevin On a mangé chez eux Aujourd'hui on est au cinéma On a été voir les tuches Qui était pas mal Mais pas ouf Voilà Par rapport au premier Il était moins bien Voilà mais il était quand même pas mal Il était sympa à regarder en tous les cas je peux quand même vous le conseiller Et voilà bah écoutez là on va aller coucher Lena Donc en fait vous nous avez vu coucher Lena hier Alors que là elle est avec nous Mais voilà j'avais plus de batterie Et je pouvais pas la mettre à recharger pour terminer mon vlog Il était déjà tard Donc voilà je préférais terminer mon vlog aujourd'hui Voilà donc écoutez j'espère que ce vlog vous aura plu Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Ciao